Ok, c'est parti pour une présentation de deck. Aujourd'hui, une présentation d'un deck Nilfgaard, avec le chef Usurpateur, qui est ici. Alors, la capacité d'Usurpateur, bon, tout le monde la connaît, ça permet de neutraliser le pouvoir adverse, sachant qu'il y a énormément de pouvoirs qui sont forts. Dans la plupart des têtes des gens, l'Usurpateur est un deck qui est anti-métal, cercle. Mais je trouve que cette version est intéressante à jouer. Elle sort des... C'est pas la même version que vous verrez répandue partout des Usurpateurs. Peut-être que celle-là sera répandue dans quelques semaines, mais pour l'instant, elle n'est pas forcément très répandue. Et heureusement, d'ailleurs, parce que je présente ce deck, mais j'ai pas envie non plus que tout le ladder soit blindé d'Usurpateur. Parce que faire un miroir d'Usurpateur, c'est inutile, on perd énormément de provisions et donc de gold card. Donc voilà. Alors, il y a quoi dans le deck ? On a la Ablette, qui se tutorise facilement. On a le Léobonard, qui permet de détruire... Alors, si vous jouez en miroir, il est efficace. Et si je ne vais pas jouer en miroir, il est toujours efficace. Donc ça, c'est cool. La Vivienne de Tabrice, qui va en priorité viser le Léobonard ou la Ablette, tout simplement pour faire beaucoup plus de value. Le Schillard est là pour, entre guillemets, bloquer l'adversaire à distance, enfin, pour le long terme. Létho-Cyrite-Hawks, logique. La Assyr pour rejouer une Ablette, par exemple. Parce que votre Ablette peut sortir en 1 et vous n'avez pas forcément la Vivienne. Donc voilà. Le Vrem est là pour améliorer toutes les copies de vos soldats. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup de soldats d'ahélandais, ça peut être cool. On a un Phantasm Esclave. A la base, cette version, on joue 2, mais j'ai préféré en enlever un pour jouer à la place, la Assyr. Peter, parce que ça reste une très bonne carte. La Brigade Impera, qui va se tutoriser d'elle-même. Double Foudre d'Alzur pour contrôler un minimum l'adversaire. L'Alba Piqué est une Engine qui a long terme, si l'adversaire n'arrive pas à gérer, va générer beaucoup de points. L'Alba Cavalier Lourd pour verrouiller un minimum. Le Nausica Sergent pour générer de la Vaillot. Et l'Infiltrateur, parce que c'est pratique à jeter comme carte round 2 ou round 1, tout simplement. Alors, une carte que vous pouvez mettre, c'est celle-ci. Vous pouvez mettre le Vry Jeff. Alors après, à vous de voir qu'est-ce que vous allez enlever pour mettre votre Vry Jeff. Vous pouvez parfaitement enlever le Shillard si votre Vry Jeff est plus puissant, parce qu'il y a une combo qui est très forte avec le Vry Jeff. Le Vryem et les Soldats des Irlandais. Vous générez énormément de Soldats des Irlandais avec le Vry Jeff. Et ensuite, vous posez tout simplement un Vryem pour générer encore plus de value. Donc c'est à vous de voir. Moi, je vais rester avec la version qui se colle le plus à celle que j'ai vue en tournoi. Et donc, on est parti. On va lancer une game avec notre Usurpateur. Attends, on va vérifier d'ailleurs que c'est bon. On l'a bien pris comme deck. Donc, on est parti. Alors, avec ce deck, il n'y a pas de priorité win round 1, win round 2, win round 3. Par contre, ce que je vous conseille, c'est étant donné qu'on joue Usurpateur et qu'on a très peu de provisions dans le deck, qu'on n'a pas forcément beaucoup de cartes or avec des effets surpuissants. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'éviter un maximum de jouer des cartes or au round 1 et d'essayer quand même de le prendre. Après, si vous sentez que c'est trop compliqué, bon, tant pis, vous abandonnez. Mais sinon, essayez, pourquoi pas. Mais voilà. Vous n'avez pas énormément de provisions. Donc, vous ne pouvez pas jouer des cartes à 10 de provisions en grande quantité. Donc, faites quand même attention. En espérant quand même trouver une partie assez rapidement. Normalement, ça va. Il est quelle heure ? Il est actuellement 13h30. Donc, on est censé trouver des... Voilà, c'est bon. On a pris une partie. Alors, et on va jouer contre une reine calente. Et bien là, c'est assez pratique de jouer notre deck contre une reine calente parce qu'on va totalement... Après, bon, s'il a toutes ses cartes en main, bon, voilà, on ne bloque rien du tout. Mais le principe de la reine calente, c'est d'aller jouer une carte de votre deck. Et c'est surtout aussi de pouvoir jouer deux cartes en un round. Et ça, c'est vraiment cool. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a des cartes plus ou moins intéressantes. On a ça, ça, bon. Le sérit n'est pas, pour l'instant, efficace. Le shillard n'est pas obligatoire à jouer dès maintenant. Pourquoi ? Parce que la carte qu'on va lui nerfer, entre guillemets, il peut la renvoyer dans son deck. Donc bon. Mais j'ai quand même envie de garder cette main parce qu'elle me semble intéressante. Donc on va la garder, en fait, tout simplement. Allez. C'est parti. On va voir comment ça se déroule. Il joue tout de suite un chevalier de Kaydwen. Je pense qu'il voulait le tutoriser grâce à un portail. Et malheureusement, il n'a pas le portail. Donc tant pis pour lui. On va jouer notre Nausica Sergent. Parce que on a des déploiements. Et donc c'est cool. Ok, il joue une foudre d'alzure. Foudre d'alzure qui s'est pas mal répandue. Pourquoi ? Vu que maintenant, elle est passée à 5 en provision et qu'elle met 5 dégâts. Elle est beaucoup plus forte qu'à l'époque où elle valait 6 de provision. Donc on va mettre notre infiltrateur. S'il n'arrive pas à le gérer, ça va bloquer son portail. Et ça, c'est franchement cool pour nous. Donc il préfère jouer le portail maintenant. Ok, donc je pense que c'est une reine calante mis au goût du jour 3.2. Mais avec la version où on joue double portail, je pense que c'est parfaitement simple. On va, je pense, verrouiller son unité à 9. Parce que ça peut être compliqué pour le long terme, on va dire. Alors là, clairement, il a déjà claqué un portail. Après, on sait qu'il en a potentiellement un second. Donc ça va être compliqué pour nous. On va peut-être jouer encore quelques cartes. Mais après, on va drypass, je pense. Ça ne sert à rien de pousser. Là, il a déjà 10 points d'avance. Est-ce qu'on peut rattraper 10 points ? Oui, avec le Léo Bonnard, on peut rattraper les aimants de 10 points. Après, est-ce que d'être Léo Bonnard peut être efficace sur le long terme ? Le Draugr est à 7, donc pas vraiment. Mais bon, là, on a beaucoup plus de points à faire, malheureusement, pour nous. On peut sortir tout simplement un soldat d'Irlandais. C'est pas mal. On va sortir un soldat d'Irlandais. Et le soldat d'Irlandais nous permet de setup un Léo Bonnard pour passer devant, s'il passe. Il joue son carlovaressé. Un peu tard à Mungu, mais il le fait. Là, on va passer. On n'a dépensé aucune carte dorée, donc on a encore notre Ablette. Donc là, pour l'instant, la Cire n'est pas forcément utile. S'il décide de pousser round 2, on va sortir la Ablette. On a la Brigade Impera, on a chopé notre Ablette. On a le Léo, on va renvoyer la Ablette. On va espérer chopper. Infiltrer, c'est vraiment cool à claquer. Est-ce qu'on a d'autres cartes dorées intéressantes pour... On a le Vremn, oui, le Peter. Mais j'ai quand même envie de garder cette carte, parce que ça met un play à 6. Donc on va rester comme ça. Là, il passe. Voilà. Et on va mettre notre infiltré. Donc voilà, s'il veut jouer double portail, on peut le bloquer. Il y a un monde où on bloque son double portail. Alors là, actuellement, notre Asir, il fait juste un play à 6. Parce que, voilà, on repioche notre Ablette, génial. On a la triplette. Bon, ça, c'est plutôt cool d'avoir la triplette. On va renvoyer quand même notre Ablette. Fantasin Esclaves, c'est vraiment cool. Je pense qu'on va garder cette main. Je pense qu'on va garder cette main, oui. Ça me paraît vraiment pas mal. Donc là, en première carte qu'on va jouer, on va tout simplement sortir la Brigade Impera. Ça fait un bon play d'ouverture. Donc, c'est parti. On sort notre Brigade Impera. On va bien voir ce qu'il fait par la suite. Après, je pense qu'on va sortir notre Alba Piki. Tout simplement. Un musicien de la weekend. Bon. Ça ne lui sert strictement à rien. Là, je pense qu'il visait le bouclier, tout simplement. Mais bon. On s'en fiche un peu. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il le joue dans son deck. Enfin, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas un deck bête. Donc, tu as plein de cartes. Tu as 6 de provisions qui sont plus intéressantes qu'un musicien de Blaviken. À moins qu'à chaque fois, tu t'entends une chance sur 4 pour avoir un bouclier ou autre chose. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu bizarre ce qu'il va se faire. À mon goût, c'est bizarre. Alors. Ouais. Donc là, ce qu'on a envie de faire, c'est de bloquer son couvain, tout simplement. Le seul moyen... Enfin non, on peut le bloquer avec l'étau, tu me diras. Je pense qu'on va faire l'étau. Parce que sur le long terme, son couvain est ennuyant. On va sortir notre Ablette comme ça. Voilà. Donc là, on a quand même gardé, comme je vous ai dit, on a quand même gardé toutes nos meilleures cartes pour le round final. Il sort le Falibor. C'est ennuyant. C'est assez ennuyant. Il va falloir qu'on fasse le Shillard. On aurait bien aimé qu'un Shillard sorte sur le Falibor. Mais là, il va falloir qu'on le sorte. Parce que si on ne le sort pas... Là, je pense qu'on a touché son Draugr. S'il joue un Draugr. Pour l'instant, il n'a joué qu'un humain. Il vient d'en jouer un second. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut détruire cette carte avec le Sérite. Donc, on va lancer notre Sérite. On va le jouer là. Comme ça... Bon. Le seul dégât qui nous reste maintenant, c'est notre Léo Bonnard. Après, on peut quand même verrouiller. Mais je me dis que ce n'est pas plus mal. On va bien voir ce qu'il fait par la suite. Maintenant, on va juste simplement verrouiller. Ça, c'est cool à verrouiller. À moins qu'il dépense tout maintenant. Et c'est ce qu'il va faire. Bon. Il est loin d'être bête. Il n'en a pas mis un sur Falibor. Parce que sinon, il sait qu'il s'expose à un Léo Bonnard. J'espère que je vais avoir un Léo Bonnard efficace. Parce que sinon, c'est un peu la mouisse pour nous. On ne va pas se mentir. Je n'ai pas forcément envie de verrouiller. Je pourrais faire la Vivienne maintenant sur la Ablette. Après, est-ce qu'il y a des cartes qui vont détruire ma Ablette ? Potentiellement. Mais je peux la ramener. Parce que là, avec cette carte-là, je ne fais qu'un plat à 2. Après, est-ce que je vais faire plus ? Est-ce qu'il va m'infliger des dégâts ? Je ne sais pas. Donc au pire, pour l'instant, on va juste faire ça. On va juste faire un plat à 2. Je fais un plat à 7. Parce que je transforme en 3 à 5. Donc ça ne fait que 2 de value supplémentaires. C'est ce que je voulais dire. Mais bon, on va voir ce qu'il fait. Il joue un Vendor Griff qui n'a pas forcément une utilité particulière. Il n'a pas joué tous ses humains sur la même ligne. Donc je pars du principe qu'il n'a pas de Draugr en main. Je n'ai toujours pas envie de verrouiller. Donc on va faire la Vivienne sur notre Ablette. Donc on a quand même fait un play à 10. Ce qui est loin d'être naze. S'il tue la Ablette, on la ramène grâce à la Cire. Il fait son Bélier, certes. On va verrouiller le Bélier. On va verrouiller son Bélier. Pour éviter qu'il influche trop de dégâts. Là, on a quand même pris énormément de points d'avance. Et on n'a pas forcément... On a toujours notre Léo Bonnard. Ok, un Prince N-Sace. Bon, on va garder notre Léo Bonnard en last card. On ne peut pas faire autrement. On va mélanger une carte de notre sème tierne dans notre jeu. Typiquement, on s'en fout. Donc on va mettre une Foulour dans l'azur. Pourquoi pas. Là, on a quand même 18 points d'avance. Il faut qu'il en fasse 19. Après, on sait que là, il a beaucoup de points de côté avec son Prince N-Sace. Là, il va clairement mettre moins 5 points de notre côté avec son Prince N-Sace. Donc bon. On va bien voir ce qu'il fait. Nous, pour l'instant, on n'a qu'un plat à trois. On croise des doigts qu'il fasse un misplay. Un repos d'échappe. Alors, s'il le met en Chevalier, c'est nickel. Mais s'il le met en Chasseur, nice. Ben voilà. J'espère qu'il n'a pas un vulnérable. Non. Ah, il préfère booster pour vraiment faire un gros play sur une Ablette. Ok. Et c'est vrai que ça fait un énorme play pour lui. Du coup, on va lui détruire une unité quand même. Enfin là, c'est peu important. On va détruire ça. Parce que c'est un humain. Donc on ne sait pas. Et là, il faut qu'il fasse quand même un play à neuf. S'il veut passer devant. Il fait un baron sanglant. C'est vrai qu'on lui a fait un chillard. Et on gagne. Voilà. Vous avez vu une partie qui s'est parfaitement bien déroulée. Donc le chillard qui a eu un effet sur le long terme. Et c'est vrai que sur le baron sanglant, c'était vraiment efficace. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez vu un deck qui vous plaira. Et que vous pourrez jouer. Après, j'espère que vous n'allez pas en abuser. Merci à vous. Ciao. Ciao.